Sous-titrage ST' 501 Dans la terre un visage massacré Tout le nord de la France a pris l'allure d'un paysage lunaire Mais les hommes aussi sont en lambeaux Les civils stupéfaits voient revenir à eux des cohortes de soldats sans bras, sans jambes, sans yeux Des hommes aux faces effroyables qu'on appelle les gueules cassées On invente pour ces estropiés des moyens de transport Et puis tous les orphelins Ceux à qui l'État distribue à Noël ce cadeau qu'ils ne recevront plus jamais de leur père Et puis il y a ceux-là qui sont sortis de cette guerre non pas meurtrie mais enrichie Ceux-là qui ont fait fortune Ce sont les survivants d'un conflit qui laisse des millions d'hommes sur le bas-côté de la route Et ces survivants ont un appétit féroce Ceux-là qui 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 ont un appétit féroce Le clairon s'est lié à sonner l'armistice le 12 novembre 1918 C'était la fin du cauchemar Des millions d'hommes revenaient à la vie normale Retrouvant par chance souvent Leurs femmes Leurs enfants Le décor de la propagande de guerre peut enfin s'effondrer Et tout de suite c'est un formidable appétit de jouissance qui s'est emparé Vainqueurs et vaincus confondus De ceux qui se sont affrontés sans qu'ils sachent aujourd'hui pourquoi Les monuments maculés d'affiches de guerre sont nettoyés L'arc de triomphe retrouve sa gloire Le petit avion de Charles Godefroy passe dessous Pour protester contre l'absence de l'aviation Lors du défilé de la victoire le 14 juillet 1919 Une date qui marque à la fois la fin de la guerre Et le début d'une autre époque Les années folles peuvent alors commencer 1920, on dirait que tout a changé Et qu'une nouvelle ère apparaît Et la société comme cette jeune femme se demande vers où elle va En tout cas on veut vivre On veut oublier S'amuser Le monde est redevenu une immense kermesse Sous-titrage Société Radio-Canada La ville avec sa frénésie nouvelle est devenue trop petite La foule prend les trains d'assaut vers des plaisirs toujours neufs Dans les banlieues encore verdoyantes Les joies simples des parties de campagne Le bain, le pique-nique, la pêche Retrouve leurs attraits d'avant le cataclysme Et puis il y a la danse On danse partout Et tout le monde danse Même ces jeunes veuves qui tournoient dans des bras consolateurs L'Alsace et la Lorraine sont revenus dans le giron de la France Les enfants des écoles visitent les champs de bataille Tout rempli de tombes provisoires On organise des voyages sur les lieux que hante encore l'ombre de l'empereur Guillaume II L'ogre de Berlin On s'exclame sur ce haut Königsbourg alsacien Que le vaincu fit bâtir à l'imitation du Moyen-Âge On pose les premières pierres de basilique Qui commémoreront les plus sanglantes batailles On inaugure à Douaumont le monument de la tranchée des baïonnettes Et les officiels s'en vont décider parmi tous ces corps non identifiés Lequel sera celui du soldat inconnu En janvier 1921, sous l'arc de triomphe A lieu l'enterrement solennel de cet inconnu Ailleurs, les interminables alignements de croix des cimetières américains sont fleuris Mais d'autres s'amisent, bien vivants ceux-là S'attachent décidément à la terre de France Comme si le corps expéditionnaire ne se décidait pas vraiment à rentrer Alors des courses sont organisées à travers la France Pour que le public ait encore l'occasion d'acclamer les valeureux boys Lorsque reprend la traditionnelle traversée de Paris à la nage C'est évidemment un sergent américain qui la gagne Norman Ross On n'en finit pas de remercier nos amis américains Et lorsque Myron Herrick, ambassadeur des Etats-Unis, mourra Paris lui fera des funérailles grandioses Enfin, Woodrow Wilson arrive Il reçoit dans la capitale et partout où il se déplace Le même accueil délirant L'Amérique, on en rêve, encore et toujours Les images des actualités en montrent la vitesse et l'énergie Ce prodigieux grouillement organisé qui fascine l'Europe Pays des grands espaces De la liberté, bien sûr Pays du futur Pays du vertige Celui que n'ont pas les constructeurs Ni les laveurs de vitres de Manhattan Parfois, une image étonne plus encore En 1923, on expérimente au-dessus de New York Ces rideaux de fumée qui servaient à la défense passive La nuit, la lumière est reine D'ailleurs, il n'y a pas de nuit à New York Le métro déjà est infernal Mais le cinématographe le part de charmes inconnus Comme il réunit en une même image Les six maîtres de l'industrie Schwab, roi du fer et de l'acier Firestone, roi du caoutchouc Henry Ford, roi de l'automobile Wright, roi de l'aviation George Eastman, roi de la photo Thomas Edison, roi du phonographe Et puis il y a Harlem D'où résonnent déjà les premières notes du blues Comme ici Chantées par la grande B.C. Smith Chantées par la grande B.C. Smith Chantées par la grande B.C. Smith L'autre Amérique Celle des immigrés Des enfants italiens, polonais ou juifs d'Europe centrale Celle des fils de chômeurs Celle de la prohibition de l'alcool Décidée en janvier 1919 Et qui va faire des USA le paradis des contrebandiers Et bientôt des gangsters Alors il est nécessaire de construire des prisons modèles On y filme les premières révoltes Où interviennent militaires et citoyens Les fourgons cellulaires ne suffisent plus On invente l'avion cellulaire De 1920 à 1927 Le procès de Sacco et Vanzetti Deux militants anarchistes accusés de banditisme Soulèvent des passions dans le monde entier Immense et terrible Amérique Où la pauvreté qui règne dans les campagnes Cotoie la mécanisation la plus moderne Car tout est mécanisé ici La nourriture des porcs La traite des vaches Et même le ramassage des oeufs Généreuse Amérique Qui accueille des orphelins de guerre venus d'Europe Amérique reconnaissante à son président Wilson Qui meurt en 1924 Il est remplacé à la magistrature suprême en 1920 Par Warren Harding Auquel succédera en 1923 Calvin Coolidge Suivi en 1928 par Herbert Hoover Que le cinéma présente simultanément Avec 12 expressions différentes Joyeuse Amérique Fière de ces défilés de girls Qui envahissent les écrans Dès les années 20 Et celles qui gagnent Peuvent rêver d'être engagées à Hollywood Car le cinéma américain A cause de la guerre Qui a ruiné le cinéma européen Triomphe Pearl White fait rêver le monde entier Dans les mystères de New York Elle fait une tournée en Europe Et avec elle Toutes les stars du cinéma américain Traversent l'Atlantique Mary Pickford et son mari Douglas Fairbanks Sesu Ayakawa Le mystérieux japonais de forfaiture Paula Negri Qui vient de se marier Dans une petite mairie De la banlieue parisienne Avec le prince Mdivani La mort de Rudolf Valentino Provoquera des scènes d'hystérique collective Et même des suicides Devant l'hôtel où il repose Avant que son cercueil Ne traverse les Etats-Unis Le cinéma Avec lui Vient de perdre sa première idole Le comique Fatty Est filmé à Reims Entre deux poilus Le grand Charlie Chaplin Revient dans son Angleterre natale Qui l'acclame En 1922 C'est au tour de Jackie Coogan Le kid de Charlie Chaplin De venir en Europe A Genève On le filme près de la plaque Célébrant la toute jeune société des nations Née du traité de Versailles La SDN Commence son existence De gendarme de l'humanité On salue l'arrivée D'Aristide Briand Celle de Gustave Stresmann Le président de la Nouvelle Allemagne Briand gagne la tribune D'où il va lancer L'un de ses discours enflammés Un immense espoir de paix a surgi Et dans un théâtre de verdure Un spectacle met en scène Les peuples du monde Agitant des drapeaux désormais inutiles Un beau rêve Vraiment Pourtant Dans cette Europe qui rêve Dans ce décor apparemment pacifique La guerre n'a pas disparu Novembre 1920 Dublin brûle L'IRA frappe les Anglais 14 morts Les Anglais répliquent En mitraillant un stade 75 morts La spirale de la violence S'installe pour longtemps Sur la terre d'Irlande A la tête des indépendantistes Immune de Valera L'adversaire acharné De la présence britannique Cependant Le roi Georges V Et la reine Mary Entrent à Belfast Pour y ouvrir la session Du parlement légal La dernière Des grandes monarchies occidentales Affirme ainsi son autorité Tandis que d'autres s'effondrent Les Hasbourg Les Hohenzollern Les Romanoff Les dernières têtes couronnées Ne sont plus que de somptueux figurants Les Hohenzollern 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 Irohito, héritier de l'Empire du Soleil Levant, effectue une tournée mondiale, signe de la volonté de modernité et d'ouverture à l'Occident du Japon. En 1928, l'impératrice douairière de Russie meurt au Danemark. De la Russie commence à arriver par trains entiers, des rescapés de la Révolution de 1917, résidents étrangers et premiers dissidents mêlés. En 1919, les premiers cinéastes russes exilés tournent à Berlin des scènes reconstituées de la Révolution, mougiques menaçants et femmes de chambre révolutionnaires. À l'inverse, les cinéastes soviétiques filment des pop fouillés comme des malfaiteurs. Un ballet d'ambassadeurs commence entre ceux qui refusent le nouveau pouvoir et ceux qui s'y rallient. Michael Kalinin vient d'être nommé chef du nouvel État soviétique. La misère, elle, demeure. Même douleur dans le froid, même travail des femmes qui déblaient la neige. En 1921, Lénine nomme Maxime Gorky dictateur aux vivres. Le nouveau pouvoir se sert du cinéma pour vanter ses réalisations. Crèche pour les enfants. Musée où le peuple peut voir comment vivaient les tsars. C'est le temps des grands congrès et des premiers procès politiques où un jeune procureur encore inconnu, Andrei Wyschinski, accuse les traîtres à la Révolution. Musée où le peuple peut voir comment vivaient les tsars. Un film anticommuniste tourné à Berlin, intitulé Bolchevisme, montre les exécutions sommaires dans les prisons de la Tchéka. Musée où le peuple peut voir comment vivaient les tsars. A Versailles, en juin 1919, le traité de paix a dessiné la nouvelle carte du monde sous le regard de Georges Clemenceau. En août 1928, le pacte Brian Kellogg, qui veut mettre la guerre hors la loi, réunit 64 hommes d'état dont l'allemand Stresmann et le tchèque Bénès. A Prague, capitale du nouvel état tchécoslovaque, Thomas Mazaryk reçoit ses partenaires de la petite entente qui regroupe les nouveaux états d'Europe centrale. C'est en tchécoslovaquie que naît et se développe le sport de masse. Le corps est à l'honneur sur tous les stades du monde où l'olympisme triomphe. Musique Les femmes, enfin, se sont mises de la partie et pratiquent en compétition des sports n'a guère exclusivement masculin. Musique 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 Parmi elles, Violette Maurice, qui se fera volontairement enlever les seins. Musique Musique Susan Langlaine devient la reine de Wibblendon. Elle joue devant les rois de Suède et de Grande-Bretagne dans des tenues spécialement conçues par les grands couturiers parisiens. Musique Musique En août 1926, une jeune nageuse américaine, Gertrude Ederley, est la première femme à traverser la Manche à la nage. Musique 15 heures de bras scoulés et retour triomphal à New York. Musique Musique De là, part le navire qui amène en Europe l'équipe olympique américaine. Musique 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 A Anvers en 1920. Musique A Paris en 1924. A Amsterdam en 1928, les Jeux Olympiques créent le sport spectacle qui fait naître des stars comme le finlandais Paavo Nurmi. Musique 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 En 1925, Charles Rigolo est l'homme le plus fort du monde. Musique Musique L'élégant Georges Carpentier dispute en août 1921 le match du siècle contre l'américain Jack Dempsey, qui sera vainqueur. Musique 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 Les années 20 voient se développer le goût de l'exploit et de la performance surhumaine. Musique Musique Dans l'aviation, toutes les folies sont autorisées. Musique Pliage des ailes. Musique 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 Ailes de chauve-souris. Musique Musique Ailes Delta. Musique Quant à l'hélicoptère, il en est encore à la phase d'essai. Musique Instruit de ses déboires, l'Italien Raoul Pescara fait bénir sa machine. 16 pâles et bien des sous-brosseaux. En 1923, l'armée américaine s'intéresse à l'engin du russe Georges de Bouteza. Mais c'est l'espagnol Juan de la Cierva qui fait enfin vraiment voler son autogire en 1924. De son côté, Eumichen s'entête. Il adjoint un ballon à son hélicoptère sans plus de succès. Durant ce temps, dans les hangars de Friedrichshafen, les ingénieurs allemands parachèvent les infrastructures d'immenses dirigeables. Ceux-là même qui avaient terrorisé les populations de 14-18 se transforment en villes volantes, capables de faire passer l'Atlantique à une centaine de passagers. Le rêve du comte von Sepplin se réalise enfin. Le dirigeable est désormais le transport le plus fiable, voire le plus rapide, de toute façon le plus confortable. Pourtant, des catastrophes surviennent. Le Shinandoah s'écrase dans l'Ohio en 1925. Comme le R-38 s'était abîmé dans une rivière en Angleterre quatre ans plus tôt. N'empêche, ces mastodontes n'effraient plus les hommes des années 20. L'avion continue à évoluer. Les meetings aériens se multiplient. Il est devenu aussi un enjeu commercial, le concurrent du dirigeable roi. Dès après la guerre, des lignes régulières sont mises en service. Comme Paris-Bruxelles en 1919, dont le vol inaugural sonore de la présence de l'écrivain Colette. Et l'on peut désormais prendre ses repas à bord. Nouvelle idée, faire se poser les hydravions sur les fleuves en plein cœur des villes. Au début de mai 1927, la traversée de l'Atlantique est dans tous les esprits. Charles Nogesser et François Collis sur leur oiseau blanc s'envolent. Un journal sort une édition spéciale pour annoncer leur arrivée triomphale à New York. Fausse nouvelle, leur avion s'est perdu, on ne les retrouvera jamais. Moins de 15 jours plus tard, à bord de son Spirit of St. Louis, Charles Lindbergh s'envole après avoir lancé. Le condamné à mort vous dit au revoir. 33h29 seul, au-dessus de l'Atlantique, et c'est l'arrivée triomphale à Paris. Son retour aux États-Unis, atteinte à l'apothéose. Charles Lindbergh entre dans la légende du siècle. La presse qui relate tous ses exploits est en pleine expansion. Ses tirages augmentent sans cesse. La publicité aussi est en plein essor. Un visage de bébé fait vendre des millions de savons. C'est le début de la publicité à grand spectacle. Un carnaval italien est financé par un marchand de chaussures. Une marque d'apéritifs recouvre des immeubles entiers et mobilise des chômeurs avec des canotiers géants. En Grande-Bretagne, déjà, on s'insurge, un comité de défense obtient le démontage des panneaux. C'est dans les années 1920 que la radio prend tout son essor. Partout, on installe des émetteurs de plus en plus puissants. Tout est en place pour que la TSF devienne le nouveau spectacle et le nouveau journal. On la reçoit dans les lieux publics, comme on commence à l'écouter chez soi. En Allemagne, on l'écoute même dans les trains de luxe. Les images aussi commencent à se transmettre à distance, progrès qui va permettre à la presse écrite de coller à l'événement. L'industrie du disque explose littéralement. On l'écoute partout, sur les phonographes domestiques, dans les kermesses publics, et il accompagne les films muets. Toutes les vedettes de l'époque enregistrent. Damien, Chaliapine, Raquel Mellert et Grock. C'est la folie du musical où triomphe les Ziegfeld-folies. Miss Tinguette est la reine du casino de Paris. La nudité, qui faisait scandale dans les années 10, est devenue un élément indispensable du spectacle. Le tango est la danse la plus en vogue, condamnée par l'église comme toutes les danses corps à corps. Et en octobre 1925, entre en scène la grande Joséphine Backeur. En quelques pas, elle devient l'incarnation des années folles. Ces tournées dans le monde entier fondaient l'un véritable mythe. C'est parti. Mais cette nouvelle culture ne se contente pas de changer les spectacles. Elle commence à imposer son nouveau visage et son émotion jusque dans l'architecture. C'est l'exposition des arts décoratifs de Paris en 1925 qui en révélera le style. Elle propose tout ce que l'art appliqué à la vie quotidienne peut fournir de plus inventif. Tous les grands viennent la visiter. Elle va influencer tout l'art de vivre de la décennie à venir jusqu'à la ferronnerie. Mais cette audace et ce luxe côtoient la misère, particulièrement celle des villes. Les plus grandes cités sont ceinturées d'une zone de laissé-pour-compte de la croissance. On utilise des éléments préfabriqués. On invente la fausse pierre en zinc qui évite l'humidité. On propose le pavillon individuel. Autant de solutions pour résoudre la crise. Des immeubles à loyer modéré commencent à s'élever aux portes des villes. Tandis que Malley Stevens construit un immeuble futuriste et que des villes allemandes se convertissent au cubisme comme influencé par le film Le cabinet du docteur Caligari, le sculpteur Henri Laurence présente ses dernières œuvres. L'art moderne se porte bien. Il se vend bien aussi et entre chez les grands bourgeois. Il entre dans le cinéma comme dans ce film dont les décors et les robes sont signés de l'auné. Dans l'immédiate après-guerre, la mode est encore tournée vers le passé. La mode est encore tournée vers le passé. La coiffure se complique avec la permanente, inventée en 1919. Quatre ans plus tard, Mlle Chanel crée une énorme surprise en se coupant les cheveux. Le style garçon est lancé et avec lui toute une mode. C'est une femme libérée qui conduit sa voiture, qui s'essaie à de nouvelles danses, le foxtrot. Le one step, le black bottom, Boston hésitation et bien sûr, le charleston. On vit la nuit. La tour Eiffel s'illumine d'enseignes publicitaires et Montparnasse devient le rendez-vous des arts et des lettres. Aux Champs-Elysées, on inaugure en 1928 le Lido avec piscine et cabaret d'ensignes. Montparnasse est une fête où se côtoient tous ceux occupés à fonder l'art du siècle. Le jazz, bien entendu, est roi et lance de nouvelles vedettes. L'une des plus grandes, Ellington, le Duke, fait avec son orchestre les belles nuits du Cotton Club à New York. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et le matin, tandis que la ville s'éveille et que les trains de luxe invitent au voyage, des petites voitures trépidantes mettent Deauville à 2 heures de Paris. Car en ces années 20, la mer est très à la mode. Cette mer au bord de laquelle on réinstalle la ville pour une saison est où l'on retrouve son enfance. Les mondanités ne sont pas le seul attrait de la mer. Elle invite aussi à l'exotisme et à l'aventure. Alain Gerbeau sera le premier à faire le tour du monde en solitaire. Les paquebots sont d'immenses salons flottants. Sous-titrage ST' 501 Les touristes commencent à envahir les îles en des voyages déjà organisés. L'Orient n'a pas fini de fasciner le voyageur. L'Occident ne cesse de reconstruire ses splendeurs pour d'éphémères expositions coloniales. Les actualités filment les sujets les plus variés. On voit les opérateurs courir après des ballons ou filmer la mode lorsqu'ils n'opèrent pas dans la Nouvelle-Russie ou n'embarquent pas pour l'extrême-orient dont ils ramèneront des images terribles. Au Nicaragua, les Américains sont en lutte contre un certain Sandino. Au Maroc, la France doit combattre un début d'agitation. Le vieux colonialisme français connaît ses premières inquiétudes. En Égypte, face au temple de Karnak, deux Anglais, Howard Carter et Lord Carnarvon, pénètrent en 1922 dans le tombeau du pharaon Toutankhamon. Et l'émotion est considérable lorsqu'on en retire des caisses emplies de trésors réservés à l'éternité. Il faut aussi préserver le sphinx de Gizeh, usé par le temps. Cependant, des luttes incessantes opposent la dynastie aux réformateurs et le roi Fouad vient demander de l'aide à Georges V, roi d'Angleterre. La présence anglaise est toujours aussi forte au Proche-Orient. La France envoie gourauds à Beyrouth pour en chasser le roi Fessal. Les colons juifs dansent en l'honneur de Lord Balfour qui inaugure l'université de Jérusalem. C'est l'époque des premiers grands raids à travers le Sahara. C'est aussi l'époque des grandes explorations polaires qui passionnent le public. Le pourquoi pas de Jean Charcot continue ses recherches. On fête Richard Byrd le héros de l'Antarctique. On salue Ernest Shackleton qui, sur son quest, sort une dernière fois du port de Londres pour aller mourir quelque part sur la route du Pôle Sud en 1921. On se demande si Umberto Nobile, à bord de son dirigeable Italia, parviendra à échapper aux glaces du Pôle Nord. Roald Amundsen, qui tente de le sauver, disparaîtra lui aussi. Un autre grand Norvégien, Fridjof Nansen, se penche, lui, sur le sort des réfugiés. C'est que ceux-ci commencent à devenir un peuple en soi, dans la tourmente qui a saisi les états défaits par les révolutions et le traité de Versailles. On s'habitue à voir ces trains surchargés de personnes déplacées. C'est campement où l'on distribue à ceux qui n'ont plus rien un morceau de pain et de la soupe. C'est l'envers des brillantes années folles. On fait la charité entre deux Charleston. Partout dans le monde, les progressistes demandent un meilleur partage de la prospérité. À Paris, à Berlin, à Vienne, l'agitation sociale a repris, encouragée par l'exemple soviétique. Et si les Junckers sont vaincus les spartakistes allemands en 1919, si le vieux maréchal Hindenburg peut passer en revue sa garde berlinoise, d'autres Allemands disent non à la guerre. Non au militarisme prussien. Mais que peut cette foule pacifiste devant l'inflation galopante qui déstabilise la République de Weimar ? Que peuvent ces Viennois sous la menace des mitrailleuses chargées de réprimer toute tentative d'insurrection ? Pour les casques de fer, une seule réponse, l'ordre. Un seul but, la revanche. Chez ces anciens combattants allemands, tout est prêt pour une nouvelle aventure nationaliste. Cinq ans à peine ont passé depuis la défaite que l'armée allemande, déjà, retrouve un terrain de manœuvre. Avec la bénédiction des vainqueurs alliés, conviés à en admirer les évolutions. En Italie, depuis octobre 1922, Benito Mussolini a lancé ses chemises noires à l'assaut de la vieille démocratie. En France, Jeanne d'Arc est canonisée en 1920. Sous l'égide de la Nouvelle Sainte, certains rêvent de méthodes fortes pour venir à bout des problèmes qui agitent le pays. L'extrême droite défile à Paris. Au même moment, Einstein observe l'infini et rend public sa théorie de la relativité. La réponse au désordre humain est peut-être là, dans cette science qui explore la matière, dompte l'énergie et tente de donner à l'homme plus de pouvoir sur le monde. Folles années d'inconscience, d'ivresse et de beauté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501